Sous-titrage ST' 501 Les épisodes de gel de début avril sont normales. Ce qui est moins normal, c'est le fait d'avoir de la végétation déjà développée à cette période-là. Donc là, depuis 2016, ça fait trois gros coups de gel. Donc là, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions sérieusement sur l'avenir de notre métier à cette période-là. Tout le monde est tendu, puisque après la très faible récolte 21, on s'attendait à faire quelque chose d'au moins normal. Là, en deux nuits, tout tombe à plat. Donc c'est vrai que les hommes sont un petit peu tendus. Dans l'organisme, la chambre d'agriculture, on essaie d'aider vachement les viticulteurs sur tout ce qui est changement climatique et évolution de pratique vis-à-vis de ça. Après tout ce qui est gel, ce qu'on voit dans le vignoble, c'est qu'on a pas mal de viticulteurs qui se regroupent en cuma et qui s'équipent en câbles chauffants ou en éoliennes. Enfin vraiment pour lutter au mieux, parce que sinon on a des conséquences qui deviennent difficiles à assumer derrière pour eux. Mais c'est vrai qu'avec les années qu'on a, depuis 2020, entre sécheresse et gel, là, je pense que les prises de conscience vont se faire. Mais oui, honnêtement, là, dans les années précédentes, il y avait une forme de déni. Ils n'étaient pas encore... Tout le monde n'en prenait pas du tout conscience. Mais là, ça se voit clairement. C'est bonjour. Sous-titrage ST' 501 ...